Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S404 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 7 avril 2022. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec le photographe Jonathan Tevenet pour parler de la photographie culinaire. Jonathan, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Peut-être, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter le métier de photographe culinaire ? Le métier de photographe culinaire, c'est aimer la cuisine, aimer la photo. C'est connaître les codes de l'endroit où on va se trouver, connaître les codes de la restauration, connaître les codes des chefs cuisiniers, des chefs pâtissiers. C'est aussi savoir composé, cadré, mais comme une photo plus généraliste. C'est exactement ça, ma formation de base, c'est plutôt la photographie généraliste que j'ai appliquée à la photo culinaire. C'est connaître toutes ces bases-là, c'est savoir retoucher un peu ces images tout seul, c'est savoir... Ouais, non, on va s'arrêter là, c'est pas mal. C'est une bonne situation, photographe culinaire ? Tu manges à l'œil, non ? Ouais, tu manges à l'œil déjà, ça c'est chouette, tu fais des jolies tables. Non, c'est une belle situation. Mais voilà, comme chez tous les photographes, je pense, il y a quand même des moments qui sont très difficiles. Le moment du démarrage est très compliqué, on a envie parfois d'abandonner. Non, il faut s'accrocher vraiment fort et ça devient vraiment chouette. Et toi, Jonathan, on t'identifie pas mal à Lyon, finalement, là où tu es. Est-ce que tu peux dépasser le rayonnement régional et avoir un rayonnement international en tant que photographe culinaire ? Ouais, ça pourrait être le cas. Après, moi, c'est pas une volonté, je ne le mets pas spécialement en avant, en tout cas, dans mes recherches de clients. Bah voilà, non, j'ai la chance d'être ici, à Lyon, dans un bassin assez dynamique. Finalement, il y a assez de travail, en tout cas, dans la région Rhône-Alpes. Mais ça ne m'empêche pas, quand même, de temps en temps, de monter sur Paris, Nantes, Marseille. Je rayonne un peu, quand même, sur toute la France. Mais l'essentiel de l'activité est quand même basé ici, à Lyon. Qui sont les clients de la photographie culinaire ? Alors, les clients de la photographie culinaire, ce sont des agences de communication qui sont spécialisées ou pas, d'ailleurs, dans le monde de la gastronomie. Ce sont des artisans, ce sont des chefs, ce sont des boulangers, des bouchers. Ce sont aussi des entreprises d'agroalimentaires qui ont besoin de mettre en avant leurs produits via les photos. Il n'y a pas des magazines aussi ? On n'en a pas cité, d'ailleurs, pendant l'émission. On peut peut-être en donner deux ou trois. Et les magazines, oui, on peut citer Art et Gastronomie, qui a un rayonnement régional et national, bien que le national soit, pour l'instant, je crois, un peu en stand-by. On a aussi un autre magazine qui s'appelle Chef d'œuvre, qui vient aussi de se monter sur la région lyonnaise. Pourquoi est-ce que la photographie culinaire se pratique très souvent en studio ? Eh bien, puisqu'on a quand même besoin d'un endroit pour cuisiner. Donc, ça se fait quand même plutôt en intérieur, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on a quand même besoin de travailler avec des éclairages spécifiques, soit au flash, soit en lumière continue. Donc, ça nécessite quand même impérativement d'avoir un toit au-dessus de la tête. C'est quand même plus pratique. Quelle est la fonction d'un styliste culinaire ? Alors, le styliste culinaire, il est présent sur les photos, sur les prises de vues, pour réaliser les plats qui vont être photographiés, et les préparer globalement pour la prise de vue. Donc, il a quasiment, le styliste a finalement quasiment une formation de cuisinier. Il doit avoir ces compétences-là pour mettre en avant le produit, oui. Quel est le matériel nécessaire pour faire de la photographie culinaire ? Alors, il faut une cuisine équipée, c'est la base. Ensuite, il faut un appareil photo, sur lequel on viendra adjoindre une optique macro, avec une focale autour des 80-90 mm. Il faut avoir un peu d'éclairage, donc c'est-à-dire soit des flashs, soit de la lumière continue. Quelques modeleurs, des boîtes à lumière, bolbotés, des réflecteurs. Et il faut avoir des traiteaux, je dis ça parce qu'on travaille encore avec des traiteaux, mais des traiteaux et un plan de travail sur lequel on va pouvoir poser un fond et poser nos assiettes sur ce fond. Tu parlais du pied à colonne dans l'émission, il faut absolument un pied, on ne peut pas bosser à main levée. C'est quoi d'ailleurs les ISO ? Tu les pousses jusqu'où, toi ? Au maximum ? Pas trop, j'espère. Alors en reportage, ça va très très haut, ça va fort. En reportage, ça voisine souvent les 1600 ou les 3200 ISO parce que les lumières dans les cuisines sont souvent assez faibles et assez blafardes. En revanche, en studio, on ne dépasse jamais les 100 ISO. Jamais. Puisqu'on a la chance d'avoir des flashs derrière qui balancent assez de lumière. Donc on cherche toujours la qualité maximale en studio. Jonathan, comment on peut faire pour se lancer dans la photographie culinaire et décrocher ses premiers contrats ? Eh bien, si je prends mon cas personnel, puisque avant de faire de la photo culinaire, j'ai quand même fait pas mal de photos plus généralistes. J'ai fait de la photo événementielle, de portraits, etc. Passé un certain temps, j'ai annoncé à mes clients que j'arrêtais de faire ces photos-là. Et j'ai consacré trois mois de mon temps à cuisiner et à photographier ce que je cuisinais. Donc peut-être que la clé, c'est ça. C'est de se lancer corps et âme dans la cuisine, en n'oubliant pas la photo, évidemment, derrière. Mais peut-être que la base, c'est ça. Ouais, c'est de se lancer dans la cuisine. Et de s'accrocher. Et après, il faut s'acharner, puisque ça pousse derrière. Il y a du monde qui veut devenir photographe culinaire. Et il faut faire son petit trou. Ça prend énormément de temps et d'abnégation. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes tes explications. Merci.